Salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Nous aborderons aujourd'hui le module 3 de notre tutoriel qui parlera spécifiquement de Kantongis. Il est important avant de débuter de noter que l'ensemble des données utilisées dans le cadre de ce tutoriel sont disponibles dans la description de la vidéo. Alors, dans le cadre de ce module nous ferons une présentation générale de QGIS, ensuite nous aborderons tout d'abord la notion de cartographie, ensuite la notion de semi-logographie et enfin nous conclurons ce module en parlant des perspectives pour les modules à venir. Alors QGIS qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un logiciel de SIG Libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire, il est téléchargeable gratuitement sur internet, il est multiplateformes et il est publié sous licence GPS-GPL. Son développement a débuté dans les années 2000 et il est disponible sur plusieurs plateformes notamment Windows, Linux, Mac OS et bientôt sur Android. Il dépossède de nombreuses fonctionnalités notamment il permet de la création, l'édition, la visualisation, l'analyse et la publication des informations géographiques. Il est à noter qu'il est téléchargeable sur la plateforme dont le lien est indiqué ci-dessous. Alors comment se présente l'interface de QGIS ? L'interface de ce dernier est divisée en deux grandes parties, notamment une partie principale qui regroupe trois zones, à savoir une zone de menu déroulant où l'on trouve l'ensemble des fonctionnalités de QGIS. Une zone de visualisation où l'on peut apercevoir ou visualiser nos données. Une zone de barre d'état où nous pouvons apercevoir les coordonnées, l'échelle à laquelle on travaille et surtout le système de connaît des références avec lequel nous travaillons. Il possède également une autre partie qui est dite secondaire parce qu'elle est amovible. On peut la retirer comme l'on le souhaite. qui regroupe deux zones, notamment les barres d'outils, qui regroupe les mêmes informations que le menu, que celle contenue dans le menu déroulant, mais sous forme médicône ou encore de raccourci. Nous avons également les panneaux qui, par exemple pour le coup, il y a un panneau qui est très intéressant, qui est celui de la gestion des couches, qui permet d'observer l'ensemble des couches qui sont présentes sur notre projet que vous voyez là. Alors, comment s'y prendre en ce dernier s'agissant de la prise en main ? Ici, nous verrons particulièrement comment configurer QGIS, comment gérer des couches, notamment à travers l'import des couches, que ce soit vectorielle ou encore matricielle. Nous vous présenterons les outils des barres de menu ou encore d'outils. Et nous verrons enfin comment créer un projet QGIS. Alors, allons maintenant dans QGIS où nous allons avoir un aperçu de ce qu'il en est réellement. Alors, vous voyez là, voilà votre QGIS. La première chose que vous devez faire lorsque vous ouvrez QGIS, c'est de vérifier le système de coordonnées de référence dans lequel vous travaillez. Pour cela, vous pouvez soit venir directement ici ou alors venir dans le menu déroulant projet et aller dans les propriétés du projet. Dans les propriétés du projet, il y a le menu déroulant général qui propose des paramètres généraux à l'instar du titre du projet, la couleur de la sélection et la couleur du fond cartographique. Ce n'est pas vraiment intéressant. Le plus important ici est le réglage ou la configuration du système de coordonnées de référence dans lequel nous allons travailler. Dans mon cas, il est SRL WGS94. Je vais le laisser comme ça sans changement. Mais vous êtes en mesure d'activer la projection à la volée pour pouvoir travailler avec plusieurs systèmes de coordonnées de référence et rechercher un SRL qui vous convient. Notamment une projection WTM Zone 33 Nord ou autre. Ce ne sera pas mon cas alors je vais le laisser comme ça. Vous pouvez également avoir un aperçu de comment est-ce que l'on fait pour pouvoir importer une couche, ajouter des données à notre projet. Alors pour importer une couche, il existe plusieurs méthodes pour cela. Vous pouvez soit venir dans le menu déroulant. Vous venez dans ajouter une couche. On vous propose quel type de couche. Vous voulez-vous ajouter ou choisissez dans notre cas ce sera une couche vecteur. Et vous avez une boîte de dialogue qui s'offre à vous. Vous allez sur parcourir. Et là on vous propose le répertoire qui renferme vos données. Alors tout ce que vous avez à faire c'est sélectionner la couche qui vous intéresse et vous faites ouvrir. Et là vous avez votre nouvelle couche qui est apparue. Et au niveau du menu du panneau de gestion de couche, vous voyez très bien que vous avez une nouvelle couche Cameroon 0 qui est apparue. Et avec le petit en couche que vous avez tout simplement derrière, vous pouvez soit choisir de l'afficher ou encore ne pas l'afficher. Pouvons également importer une couche raster à travers cette fois-ci un raccourci qui est situé tout simplement à côté là. Vous voyez on dit ajouter une couche raster. Alors vous cliquez là et on vous propose une boîte de dialogue vous allez dans votre menu raster. Vous pouvez importer par exemple une image de sentinelle. Alors maintenant que vous avez importé vos couches vous êtes en mesure de pouvoir sauvegarder votre projet. Pour cela vous allez dans le menu projet et vous faites enregistrer. Et lorsque vous faites enregistrer, moi je l'ai déjà fait, c'est la raison pour laquelle on ne me propose pas de terminer. Il a fait tout simplement une mise à jour. Donc c'était à peu près ça l'objet de notre petit épée. Revenons dès à présent dans notre présentation. Et nous aborderons maintenant la notion de cartographie. Et il est important de savoir quel est le lien entre la cartographie et la géomatique. Alors, ce dernier intervient dans la dernière composante de la géomatique, notamment à travers la diffusion. Qui fait appel ici à la représentation des données géographiques. Qui se fait selon un mode d'expression graphique. Un mode d'expression graphique. Et régi par un ensemble de règles dites de sémiologie graphiques. Alors, qu'est-ce que la cartographie ? La cartographie est à la fois une science. Car elle fait appel aux sciences telles que la mathématique ou encore la physique. Notamment pour la définition des formes de la Terre. La cartographie est également une technique. Car elle fait appel à divers outils tels que les systèmes d'information géographique. A travers notamment le système GPS. Et la télédétection pour l'acquisition de données. Mais également l'acquisition de données aériennes. La cartographie est également un art. Car en tant que mode d'expression graphique. La carte doit présenter des qualités. De formes esthétiques et didactiques. Afin d'exploiter au mieux les capacités visuelles du lecteur. Cela exige de la part du concepteur et du réalisateur des choix. Notamment dans la représentation. Par la suite. Nous allons parler de sémiologie graphique. Qu'est-ce qu'on entend par la sémiologie graphique ? Alors la sémiologie graphique des signes. L'étude de la signification des dessins. Des choix des légendes. Des symboles. Des icônes. Afin de transmettre un message visuel. Elle est la fierté d'un célèbre cartographe. appelé Jacques Bertin. Cette dernière regroupe plusieurs applications dans l'Aviéactive. Notamment à travers les domaines tels que le transport. Dans le domaine des panneaux de signalisation routiers. On a également la communication. La cartographie. Et l'informatique. Qu'il s'agisse d'une simple icône ou d'un simple figuré. Ces entités possèdent des caractéristiques fondamentales. que l'on nomme variables visuelles de Bertin. Et qui sont au nombre de 6. Notamment. On a la taille. La forme. L'orientation. La couleur. Le grain. Et la valeur. En conclusion. On peut dire que nous avons abordé la notion de. Nous avons tout d'abord présenté l'interface de QGIS. A savoir comment présenter ces différentes zones. Notamment la zone de menu déroulant. La zone de visualisation. La zone de bas de page. Mais également les zones secondaires. Tels que les zones de barre d'outils. Et les panneaux. Nous avons également fait une prise en main de QGIS. Où nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait faire pour configurer QGIS. Ou encore importer des couches qu'elles soient matricielles ou encore vectorielles. Et comment créer un projet QGIS. Nous avons également abordé la notion de cartographie. Et nous avons dit que la cartographie était à la fois une science. Une technique. Ou encore l'art qui permet la représentation de la Terre sous forme géométrique et graphique. Grâce à la conception et la réalisation des cartes. Et enfin nous avons également abordé la notion de sémiologie graphique. Et nous avons défini cette dernière comme étant la science qui étudie la signification des dessins. Le choix des légendes. Des symboles. Des icônes. Afin de transmettre un message visuel. Parvenu au terme de ce module. Que nous réserve la suite. Alors dans le prochain module. Nous ferons un cas d'étude qui portera sur l'élaboration d'une carte de localisation. Où nous verrons les principes de gestion des couches à nouveau. Nous verrons comment faire une sélection spatiale. Nous verrons comment faire une symbologie basée sur des règles. Et enfin nous verrons comment faire pour procéder à la mise en page d'une carte. Si vous avez aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et surtout abonnez-vous. Merci.